Quand il s'agit de photographie, la France est pionnière en matière de couverture de pochettes. Il ne faut pas attendre longtemps après l'Exteinweiss pour que les premières photos apparaissent dans les maisons de disques françaises ou illustrant les pochettes d'artistes français. Dans un premier temps, le travail de mise en scène graphique des dites photographies reste cependant minimal. Mais les photographes français sont alors loin d'avoir dit leurs derniers mots. La pochette est un terrain de jeu artistique parfait pour les photographes. Et cette vérité est d'autant plus valable dans le pays de Nicephore Niepce et de Louis Daguerre. Les photographes célèbres sont nombreux en France. Et la plupart se sont essayés à un moment ou à un autre à la conception de pochettes d'albums avec des résultats plus ou moins probants. Souvent moins que plus pour être honnête. C'est ainsi par exemple que le photographe du Paris nocturne Brassaille ne fera que trois pochettes. Que Marc Riboud, célèbre pour sa photo de la jeune fille à la fleur, n'en fera que dix. Et que le photographe et reporter Henri Cartier-Bresson, fondateur de l'agence Magnum Photo, n'a pas produit beaucoup plus de visuels. En réalité, c'est une nouvelle génération de photographes qui va s'emparer de la conception de pochettes d'albums. Des photographes spécialisés qui côtoient les vedettes et sont chargés de leur tirer le portrait. Parmi eux, on trouve un trio, Tony Franck, Jean-Marie Perrier et Daniel Filippaki. Ce dernier est depuis 1959 et aux côtés de Franck Tenot, présentateur de l'émission radio à très grand succès, Salut les copains ! Et le duo lance en 1962 un magazine du même nom. Qui dit magazine, dit photographie ! Et Jean-Marie Perrier et Tony Franck sont recrutés pour fournir les clichés des stars du moment. Jean-Marie Perrier est un passionné de musique. Il est impliqué depuis le début dans le projet de Salut les copains. Il présente une émission de jazz sur Europe 1 et il participe à la revue Jazz Magazine, dans laquelle travaillent aussi pendant un temps Franck Tenot et Daniel Filippaki. Le monde est petit ! A part le jazz, le truc de Jean-Marie Perrier, c'est le mouvement yéyé. Il est l'auteur de plus de 200 pochettes d'albums photographiés pour Sylvie Vartan, François Zardy, Richard Anthony, Claude François, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Antoine, Michel Polnareff, Sheila et aussi étonnant que cela paraisse, les Rolling Stones. Pour tout dire, c'est Jean-Marie Perrier qui réalise celle que l'on appelle la photo du siècle. Un cliché qui regroupe les 46 artistes représentatifs du mouvement jeune, une photo culte s'il en est. En plus de Jean-Marie Perrier, le magazine Salut les Copains recrute Tony Franck, celui que d'aucuns surnomment l'ami des stars. Il faut dire que Tony Franck est pendant la majeure partie de la carrière de Johnny Hallyday son photographe attitré et qu'il est à l'origine de quelques-unes des pochettes d'albums les plus cultes de l'histoire française. Le lundi au soleil et vient à la maison de Claude François ? C'est lui ! La photographie qui fait scandale de Michel Polnareff fesse nue pour Polnarevolution ? C'est aussi lui ! De ses très nombreuses productions, celle qui reste la plus célèbre est cependant la couverture de l'histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg. Si elle est culte, c'est parce que le visuel, où l'on voit Jane Birkin endosser le rôle de la jeune Melody, casse les codes de l'époque ! Comme le dit Tony Franck, non sans humour, au moment de la photographie, nous savions seulement que Jane Birkin porterait un jean bleu. Le concept même de l'album participe aussi à son succès. Souvent cité comme le meilleur album de Serge Gainsbourg, il ne dure que moins de 30 minutes, mais s'attache à raconter une histoire, au lieu de coller des morceaux sans rapport les uns avec les autres bout à bout. Pour l'anecdote, la peluche est là pour masquer la poitrine de Jane Birkin, bien sûr, mais aussi son ventre, elle était alors enceinte de Charlotte Gainsbourg. Une autre superstar de l'image fait son arrivée plus tardivement. Photographe discret mais de renommée mondiale, c'est Jean-Baptiste Mondino. Passionné par l'image fixe autant que l'image animée, il fait ses armes au début des années 80 en produisant des pochettes d'albums en même temps que quelques-uns des premiers clips vidéo de l'histoire. C'est d'ailleurs un clip qui le rend célèbre à l'international, celui qu'il réalise pour la chanson Cargo d'Axel Bauer en 1984. A partir de là, Jean-Baptiste Mondino devient le réalisateur que tout s'arrache, de Madonna pour Justify My Love, à Sting pour Russians, en passant Don Henley, Dior ou même plus récemment Lenny Kravitz. Récompensé à de nombreuses reprises pour son travail en vidéo, il se lance également dans la publicité et réalise des réclames qu'il est difficile aujourd'hui de ne pas connaître. Mais Mondino est aussi un homme de l'image fixe. En tant que photographe, sa renommée mondiale fait qu'il est approché par de nombreuses vedettes américaines comme Prince. Il fera spécifiquement le voyage à Paris pour que Mondino fasse la couverture de la pochette de Love Sexy. Avant l'explosion de sa renommée à l'échelle internationale, Mondino a aussi beaucoup produit pour des artistes français qu'il continuera à suivre pendant toute leur carrière. C'est par exemple le cas de Téléphone. Il participe à la conception de la pochette de leur premier album avec le photographe Gérard Ruffin, puis crée seule la pochette de Crash Ton Venom. Le design de la pochette est en apparence sobre, surtout pour le premier groupe de rock français. En apparence seulement. Si l'on retire le film plastique qui entoure la pochette cartonnée, les vêtements disparaissent et les membres du groupe se retrouvent posant nus et androgynes. Un pseudo-scandale qui ne fait que renforcer le succès de l'album, accompagné de publicités à peine censurées. Entre photographes de stars et créateurs d'un nouveau type d'images, la pochette d'un album est au cœur d'une révolution de la photographie française qui sort de son carcan pour s'ouvrir, comme les autres arts, à la mode, à la publicité, bref, à la culture pop. Sous-titrage ST' 501